Janusz Korczak est connu pour avoir été le père spirituel des droits de l'enfant. Mais ce Polonais né dans une famille juive, s'est définitivement démarqué pour avoir délibérément choisi d'accompagner des enfants juifs dans les chambres à gaz du camp de Treblinka. Son histoire débute en 1912, lorsqu'il abandonne son poste à l'hôpital pour prendre la direction de la maison des orphelins, à Varsovie, qui sera l'œuvre de sa vie. C'est l'un des plus beaux orphelinats d'Europe, un établissement mixte qui n'accueille que les orphelins juifs où il élabore des méthodes éducatives inédites. Quelques décennies plus tard, la guerre vient bousculer les plans établis. Enfermé dans le ghetto de Varsovie, Korczak eut à différentes reprises la possibilité de s'en évader grâce à de faux papiers, mais refuse chaque fois de déserter la maison des orphelins. En août 1942, commence la déportation massive des orphelins qui ne pargnent pas la maison dont s'occupe Korczak. Ce jour-là, l'éducateur refuse d'abandonner les 200 enfants et les accompagne dans les trains du camp d'extermination de Treblinka où tous, aussitôt arrivés, sont envoyés en chambre à gaz. Si sa vie se termine ainsi, son action et son œuvre perdurent. Des associations qui portent son nom ont vu le jour dans plusieurs pays et les militants des droits de l'enfant font souvent référence à son œuvre. Son combat a également été immortalisé sur grand écran par le réalisateur André Vajda qui raconte dans le film Korczak l'histoire de sa vie et sa déportation avec ses orphelins à Treblinka. Alors cette histoire mérite bien qu'on s'y arrête quelques minutes. On va le faire avec vous, David Shapira. Bonsoir, vous êtes historien. Pourquoi est-ce que ce geste, qui est un sacrifice aussi de Yanush Korczak, est resté comme ça, comme l'un des symboles aussi de la Shoah ? Parce que d'abord, ça concerne les enfants et pour les enfants, on a toujours énormément de pitié et de miséricorde. Deuxièmement, parce que, on l'a souligné, à deux reprises, Yanush Korczak aurait pu s'enfuir ou échapper à son sort. Tout d'abord, à partir des années 1935-1936, il devient sioniste, il vient visiter la Palestine à plusieurs reprises, il s'intéresse aux enfants dans le kibbutz, à l'éducation. Et en 1939, on lui proposera d'émigrer en Palestine, ce qu'il refusera, en sachant très bien ce qu'il risque de se passer. Et puis comme on l'a... Ce sont les nazis qu'il lui avait proposé, on dit que ce sont même les nazis qui lui ont offert de quitter Varsovie. Il aurait pu émigrir en Palestine, obtenir un certificat, c'était très rare à l'époque, mais il a refusé. Et puis, à un certain moment de la période du ghetto de Varsovie, on lui propose de s'échapper du ghetto, de quitter le ghetto, il a beaucoup de relations, et là, encore une fois, il refuse, sachant pertinemment le sort qui attend l'orphelinat qu'il dirige et son propre sort. Son geste a été immortalisé dans une statue où on voit à Yad Vashem, Yanouche Kortchak, enlacer les enfants. D'ailleurs, une description très précise de ce qui s'est passé. Il a jusqu'au bout tenté justement d'éviter cette angoisse de la mort certaine qui attendait les enfants. C'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé ? Oui, de toute façon, il le savait. Il disait dans son journal intime qu'il pesait les enfants. Il fallait absolument qu'ils grossissent. Il essayait de tout faire les deux dernières années, entre 40 et 42, les années du ghetto, pour nourrir, trouver de la nourriture. Mais il était assez désespéré de la situation. D'ailleurs, il s'était même demandé est-ce qu'il ne fallait pas euthanasier les nouveau-nés et les personnes âgées pour ne pas qu'elles ne souffrent des privations de nourriture et des conditions effroyables du ghetto à Varsovie ? Donc, c'était un homme qui était brisé à la fin et qui a refusé de mettre le brassard avec l'étoile de David. Vous savez que c'était un geste qui était puni de la peine de mort d'une fusillade, mais il a tenu bon parce qu'il considérait que c'était faire une insulte au symbole de l'étoile de David. C'était un homme extrêmement courageux, mais brisé à la fin parce qu'il a compris, à partir des années 35-36, mais surtout avec l'arrivée des nazis, que tout était perdu. Mais il est évident que du point de vue d'un symbole, ça reste un geste. Ceci dit, le symbole est le symbole. C'est un dirigeant, on peut dire. C'est un leader qui a refusé d'abandonner son troupeau. Et ce n'est pas le cas, je dirais, de tous les leaders spirituels, religieux et politiques pendant la Shoah. On pourra peut-être en parler après. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'il a posé les jalons d'une nouvelle philosophie qui n'existait pas à l'époque. On parle d'il y a presque une centaine d'années. Je vous rappelle très brièvement deux ou trois principes de son enseignement. D'abord, un lien de respect pour l'enfant. Ce n'est pas un objet acquis qu'on doit modeler selon la volonté des parents. Deuxièmement, l'âme d'un enfant est riche en idées et en sensations et qu'il faut écouter avec attention. Troisièmement, ne pas considérer et classer l'enfant dans des cases, dans des catégories pour prendre en compte les conditions de son évolution, ses tendances et ses aspirations. Et en 1929, il écrit un livre très célèbre qui s'intitule « Comment aimer les enfants, le respect de l'enfant ». Je crois que c'est le premier qui pose les jalons du respect de l'enfant. Ça n'existe pas il y a 90 ans. C'est un précurseur. C'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Le message de Janusz Korczak, c'est un révolutionnaire dans la façon dont on doit considérer l'enfant, dont on doit élever son enfant. Et c'est aujourd'hui, sur les bases de Korczak, que nous, les jeunes générations, élevons nos enfants. Mais ce n'était pas le cas il y a 90 années. – À tel point qu'il a choisi, justement, d'aller accompagner ses enfants jusqu'à la mort pour ne pas les laisser aller seuls jusqu'à cette chambre à gaz de Treblinka. – Oui, c'est terrible, c'est affreux, parce qu'on s'imagine très bien qu'il y a pu se passer dans la chambre à gaz. Il le savait, mais encore une fois, quand on voit les photos de Korczak, à la fin de sa vie, il n'a que 64 ans, il n'est pas très très âgé, mais il en paraît 74-80. C'est déjà un vieillard. C'est un homme, encore une fois, qui moralement est brisé par ce qu'il se passe, et qui essaye à tout prix de préserver la vie des enfants en essayant de trouver de la nourriture et d'améliorer les conditions dans, encore une fois, une ambiance qui est terrible. Le ghetto de Varsovie, c'est quelque chose de terrible. Sachez d'ailleurs qu'on a souvent dit que les ghettos, des fois, vivre dans le ghetto, c'était pire que de vivre dans un camp de concentration. Souvent, les conditions des ghettos étaient plus effroyables qu'un camp de concentration. Donc on imagine, les enfants sont les plus faibles, les enfants sont toujours les premiers à décéder. Les enfants qui sont dans la rue, on a quelques films à Yad Vashem et dans d'autres, où on voit des enfants dépérir, des enfants qui n'arrivent plus à tenir debout. Donc pour lui, c'était les enfants, la priorité des enfants. Et c'est tout compte fait le combat de sa vie, parce que déjà, très très rapidement, lorsqu'il commence ses études de médecine, il est médecin, il est écrivain, dès qu'il commence ses études de médecine, il se passionne pour l'enfance. Il essaye de comprendre. C'est le premier, encore une fois, c'est le précurseur. C'est lui, le droit international au respect à l'enfance et à l'enfant. C'est Yannouj Kortchak, c'est quand même un sacré personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada